Ici, par exemple, nous avons notre clé du premier temps, dont tous les côtés sont égaux. Mais tandis qu'ici, vous avez le premier côté qui a la mesure carrée, tandis qu'ici, la mesure rectangle. Parce que cette mesure est plus longue par rapport à la première position ici. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons trouvé tout ce que je vous l'ai dit, la clé du premier temps des mesures carrées et la clé du premier temps des mesures rectangles. Et ici, vous avez la clé du premier temps des mesures mixtes. Et en faisant maintenant la sommation ou la combinaison de chaque clé avec son revers, ici, vous avez les clés du premier temps des mesures carrées, du premier temps des mesures rectangles avec le revers, du premier temps des mesures mixtes. Vous trouvez qu'il y a des histogrammes qui sortent là. C'est ça. Vous voyez ? Il y a des histogrammes qui sortent. Et ces histogrammes peuvent indiquer, par exemple, le taux de la population. Par exemple, il peut dire la population des bandes de loupes. Ici, vous avez la population des catanas et ici, la population du cuivre. Ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de travailler. Alors ici, pour aller un peu vite, ici, nous avons découvert des implications de cette écriture dans l'électricité. C'est-à-dire, en utilisant par exemple la syllabe bi de notre écriture, dans le miroir, la syllabe bi devient fi. Et la rotation nous donne la syllabe bi et dans le miroir bi devient bi. En faisant la sommation de ces quatre syllabes, ça nous donne aussi un cadre. Mais en étudiant bien ce cadre, en l'observant, je me suis rendu compte qu'il y a un rectangle qui est caché là. Vous avez ce rectangle là ? Je le fais sortir. Et vous verrez qu'il y a des fils qui sont tout autour de ces cadres. Ces fils là, c'est ça. Et quand j'observais bien, je me suis rendu compte que non. Mais ça, c'est ça qu'on voit dans les moteurs électriques. Chez les bobinaires et aussi chez les agistaires. Vous verrez cette plaque là, entassée en plusieurs plaques. Et on fait parcourir le fil électrique tout autour et utilise ça pour des postes à souder. Voilà. Donc, si vous pouvez multiplier ces plaques, vous verrez que vous allez trouver le même appareil que nos souderes utilisent. Même si vous prenez aujourd'hui, parce que vous prenez du charbon, vous mettez de part et d'autre pour que le fil ne touche pas la plaque. Vous mettez du charbon de part et d'autre. Vous verrez que lorsque vous allez faire parcourir un courrier électrique sur ces fils là, la plaque va commencer à pivoter. C'est le début de l'électricité. Rapidement, dans le domaine de l'architecture, nous avons trouvé qu'une clé de l'écriture négo-africaine. Par exemple, nous avons la clé simple, la clé du premier temps, avec la lettre, la voie et le A. En faisant la sommation de tout ça, ça nous donne ce qu'on appelle en architecture aux attires des bâtiments. Si aujourd'hui on disait que les noirs n'ont pas de style de construction, c'est parce qu'il nous manque une base. C'est dans l'écriture scientifique qu'on trouve la science, la technologie. Et ici, vous avez ce que nous appelons la sommation de tout ça, ça nous a donné ça. Et ici, nous avons essayé de peindre cette maison pour voir comment nous allons maintenant avoir de nouveaux bâtiments à partir de notre propre écriture. Dans la langue du Congo, j'ai découvert que la langue du Congo renferme des énigmes, parce que c'est la langue que je connais mieux. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à la jeunesse de pouvoir étudier les langues et de comprendre le fonctionnement de leur langue. Parce que dans chaque langue, il y a des choses cachées. Par exemple, ici vous avez le mot moukouta. Moukouta veut dire un tas. Quand vous allez au marché, les mamans forment ce qu'ils appellent l'état de manioc, l'état de banane, l'état de maïs. En Gui Congo, on appelle ça moukouta. Quand on fait la rotation d'un moukouta, ça vous donne un taku. Un taku veut dire argent. Et l'argent, quand vous avez le moukouta, la marchandise, c'est-à-dire, vous devez mettre le prix. Parce que le commerçant, c'est lui qui veut acheter par l'autre, l'acheteur, va demander vous vendez ça à combien. Et le prix, en Gui Congo, on appelle ça moukouta. Quand tu prends la rotation d'un moukouta, c'est le principe de l'écriture mandome qui donne la rotation et la symétrie. Ça va vous donner un moukouta. Un moukouta veut dire bénéfice. C'est-à-dire, lorsque vous avez la marchandise, il faut être prudent sur le prix. Parce que c'est le prix que tu vas voir, les bénéfices. Et le bénéfice fera que tu puisses avoir de l'argent et tu pourras acheter d'autres moukouta pour continuer votre commerce. Le reste, on va en parler dans le couloir. Merci beaucoup. L'écriture mandome, tel que vous venez de le suivre, nous avons déjà formé plus de 200 000 personnes à travers le monde. Parmi les 200 000 personnes, il y a au moins 1 500 personnes qui sont formées pour enseigner cette écriture qui ont suivi le cours de la méthodologie. Les publications, vous venez de les suivre. L'écriture mandome, en ce qui concerne l'informatisation, elle est déjà informatisée au Canada, comme je viens de le dire. L'écriture est aussi informatisée en Ukraine. L'écriture, c'est Mme Elma Pache que vous avez là-bas, qui avait appris notre écriture au Congo-Brazzaville, qui a formé un frère là-bas qui connaît bien cette écriture. Un ukrainien qui s'appelle M. Revincha, c'est celui qui a informatisé notre écriture au niveau de l'Ikraine. Et en France, il y a aussi un jeune qui a défendu, qui a informatisé cette écriture, qui a fait son travail de fin d'études. Si j'ai l'informatisation de l'écriture mandome, il est en train de former des logiciels. Il a commencé même déjà à le vendre. Au niveau des Etats-Unis, il y a les étudiants, les professeurs de l'université de Yen, qui ont aussi informatisé déjà notre écriture, et qui sont venus dernièrement à Paris me rencontrer quand j'ai été les mois passés à Paris, pour que nous puissions négocier. Moi, j'ai dit non, 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 nous attendons, nous attendons le gouvernement, parce que le gouvernement va bientôt insérer, qui dit dans le programme, le problème de l'informatisation, vous allez négocier avec mon pays. C'est comme ça que je l'ai ravédé, ils sont rentrés aux Etats-Unis. Pour clôturer, laissez-moi vous dire un message qui m'a toujours réconforté pendant le moment difficile de ma vie de recherche. C'est écrit ici à la faculté, et ici par un professeur de la faculté des droits, qui était membre du jury pour cette écriture, le professeur Loa Makatange. Monsieur Wabelladio, votre invention est assurément de celle qui va démystifier la question à divers égards lassinante. Celle des transferts de technologie, notre indépendance économique, c'est-à-dire notre développement, passera nécessairement par la mise à contribution de l'imagination humaine, laquelle est inépuisable de la part des fils de ces pays. Aussi doit je me féliciter comme à l'avance, que grâce à des hommes comme vous, l'Afrique connaîtra de l'un de mes prometteurs. Ce message m'a toujours réconforté, parce que j'ai été sollicité pour changer la nationalité. J'ai dit, je vais emmener cette affaire au bout, pour que ça puisse bénéficier à mon pays, afin que la jeunesse africaine puisse avoir quelque chose à brandir au monde, pour dire que l'homme noir est aussi capable, comme on me l'a dit à l'université de Lisbonne, par une dame, une professeure, que depuis que je suis au monde, c'est pour la première fois que j'ai vu la capacité de l'homme noir en matière de recherche. J'ai dit et je vous remercie. Applaudissements Merci infiniment. Merci monsieur David Ouabelladio pour votre brillante exposé. A l'époque où nous étions à l'université de l'Owenium, il y avait un professeur de sciences qui disait « L'unité du savoir dans la diversité des connaissances ». C'était le professeur Kraé, que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est exactement cela, c'est que l'écriture négo-africaine Mandobé, finalement une écriture intégrée, qui parcourt tous les domaines de notre vie, de la science aux arts, en passant par l'architecture et les lettres, etc. Nous saluons l'arrivée dans la salle du secrétaire-exécutif permanent de la CPGF en matière des universités, le professeur Toumba Loab. Applaudissements Excusez-moi, il faut rectifier. Conférence internationale des pays des Grands Lacs. Il s'agit de 12 pays, alors que la CPGF ne prend que 3 pays. Encore une fois nos félicitations, chers professeurs. Applaudissements Nous allons inviter les 3 membres du jury qui sont désignés pour la phase Laudatio de pouvoir passer ici au micro. Avant que le jury s'est prévu, j'ai vu dans le programme qu'il y avait 3 membres du jury qui devaient procéder à la phase Laudatio. Monsieur le Président, à moins que vous ayez décidé d'aller directement en délibération, Le jury se concerte. Bonjour. Bonjour. Représentant la faculté des lettres de l'Université de Cologne en Allemagne, je salue Votre Excellence, le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Majako Mamba. Vos magnifiques, les directeurs des universités Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Simon Kibango. Les spectabilités, les professeurs, les doyens des facultés des lettres de l'Université de Kisangani, de Kinshasa et de Lubumbashi. Vos excellences, les membres du corps diplomatique, chers collègues, chers amis, chers messieurs, chers mesdames dans l'auditoire qui vous êtes venus pour assister à cette cérémonie. Cher monsieur David Vabella Dior, dont les efforts fructueux, la création du Mano Bay est la raison de ce grand événement. Je vous remercie tous pour l'invitation de venir ici, d'être membre de la commission des professeurs, de participer à cette cérémonie. Je remercie aussi l'église qui m'anguiste ici à Kinshasa et en Allemagne pour organiser et financer mon transport ici et mon séjour ici. Merci de tout mon cœur. Étant étrangère, venue de loin et ne pas étant très familière avec le Congo et ses coutumes et ses cérémonies, j'ai décidé pour éviter des fautes cérémonielles de présenter quelques idées sociolinguistiques, des idées reliées à l'invention du Mano Bay et la question de son diffusion. Mais, pour des raisons de temps, je dois couper une partie qui sera publiée plus tard. La sociolinguistique est la sous-discipline de la linguistique qui étudie les écritures et leurs usages. Ainsi, je m'adresse à vous comme sociolinguiste. Par rapport au choix de langue, la sociolinguistique, d'après le fameux linguiste américain Fishman, donne des réponses aux questions « Qui parle ? » « Qui parle ? » « Dans quelle langue ? » « À qui ? » « Dans quelle situation ? » « Et dans quel but ? » Par rapport au choix d'écriture, nous pouvons réformuler cette question comme suivant « Qui s'adresse par écrit ? » « Dans quelle écriture ? » « À qui ? » « Dans quelle situation ? » « Et dans quel but ? » Par rapport au choix d'écriture, nous pouvons réformer cette question. Par rapport à l'usage du Mano Bay, la question est « Qui écrit déjà ou dans l'avenir ? » « Des messages à qui ? » « Des messages à qui ? » « Et dans quel but ? » « Et des messages de quel type ? » « Une des différences entre langue parlée et langue écrite consiste dans leur début. Dans l'usage des deux, la langue parlée et la langue écrite se comportent comme des organismes vivants. Ils se modifient avec le temps, c'est-à-dire qu'ils se modifient avec le temps, c'est-à-dire qu'ils se développent continuellement. Mais la naissance d'une langue naturelle ne peut pas être déterminée, pendant que toute écriture a une date de création assez spécifique. Nous disons souvent que les anciens Égyptiens ont développé l'écriture en hiéroglyphes, que les Chinois ont développé leur écriture, les Indiens la leur, comme les Grecs et les Romains. De toutes ces écritures, nous ne connaissons pas l'histoire de leur création exacte. Les spécialistes savent cependant, parfois très exactement, qui a causé quelle innovation, quel changement spécifique dans une de ces écritures. Et les spécialistes disent que l'invention de ces écritures aussi était l'acte créatif d'une personne ou d'un groupe de personnes qui ont travaillé en coopération. Au plus tard, la découverte des écritures africaines modernes par les linguistes confirme l'hypothèse que ce sont des individus qui créent des écritures, seuls ou en coopération avec un petit groupe. Une des plus récentes, mais pas la plus récente, est la seule qui fut créée au sud de l'Équateur. C'est le Mandombé. Et c'est le Mandombé aussi qui a réveillé mon intérêt personnel dans les écritures africaines. Comment ? Applaudissements Pendant mes recherches concernant l'usage de l'Internet, le toile comme instrument de la recherche, de l'enseignement et de publication, je suis tombée par tout hasard sur des informations sur le Mandombé, et ça en Wikipédia. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Le Mandombé est la seule des écritures africaines modernes qui s'est présentée dès le début à la recherche scientifique occidentale sur l'Internet. Et je dois dire que c'est une méthode intelligente et efficace pour se propager, pour propager la connaissance de cette écriture. Le deuxième facteur qui m'a fascinée est le fait que le Mandombé fut créé avec des symboles avec lesquels l'inventeur, comme vous avez entendu tout à l'heure, a déjà bricolé d'une sorte, comme sorte de jeu, auparavant, avant qu'il ait eu la demande par Simon Kimbangu d'en faire des lettres. Les symboles des autres écritures furent dessinés après que les auteurs ont reçu la demande divine de créer une écriture. Et c'est-à-dire qu'ils ont créé les lettres comme lettres pour écrire une langue. Étant sociolinguiste, je peux décrire et analyser le Mandombé et son usage. Mais je ne peux pas donner des recommandations de sorte qu'il faut faire le Mandombé l'écriture mondiale, nationale, ou quoi que ce soit. Il faut le mettre dans le curriculum de toutes les écoles. Ce seraient des buts politiques et étant étrangère, je dois m'éterre. Mais peut-être que je peux donner quelques conseils qui touchent pas la question politique mais qui peuvent vous aider à diffuser l'écriture. Pendant les trois jours que je suis ici, j'ai pu connaître un nombre de personnes qui savent lire et écrire le Mandombé et qui le font avec passion. Pour propager, j'en ai rencontré aussi à Kinshasa, à Brazzaville, pardon. Mais pour propager et diffuser le Mandombé efficacement, ça ne suffit pas et ça ne peut pas suffire. il faut produire ce que j'appelle un paysage écrit en Mandombé. C'est-à-dire, il faut voir le Mandombé partout, comme on voit maintenant le Coca-Cola et le Kerrygold. C'est-à-dire, il faut rendre le Mandombé visible et lisible dans n'importe quel endroit. Appliquer la méthode pédagogique de base du connu à l'inconnu. C'est-à-dire, il vaut mieux ne pas commencer avec des longues textes. Ça effraye. Il est plutôt conseillé de commencer avec des inscriptions d'un ou deux mots. Des inscriptions qui sont fréquentes. Par exemple, entrée, sortie, école, temple, école maternelle, directeur, directrice, café, cyber, bibliothèque. Faites ces inscriptions et faites ces inscriptions biscribales, c'est-à-dire, pour le début, en lettres romaines et en Mandombé. Soyez sûr que les gens, surtout les jeunes, vont se mettre à déchivrer et avec le temps, ils vont reconnaître les symboles, un symbole après l'autre dans les contextes différents. C'est ainsi qu'ils commencent à lire. Les magasins peuvent aussi commencer à mettre un ou le produit principal ou le nom du propriétaire. En même temps que vous pouvez produire des portes-clés en ASSA à Brazzaville, avec les noms des propriétaires, ceux-ci peuvent être monoscribales, c'est-à-dire en Mandombé seulement. Parce que les gens connaissent déjà leur nom et ils vont commencer à déchiffrer et ils vont comparer leurs portes-clés, lire les noms et les comparer avec les portes-clés des frères, des sœurs, des parents, des amis, des voisins. Et comme ça, ils vont commencer facilement à lire et à lire, ce n'est pas une étude dure. Et vous savez qu'apprendre à lire et écrire, c'est un peu dur, tout le monde. Je suis convaincue qu'un paysage écrit est absolument nécessaire pour provoquer l'intérêt et pour donner la chance d'apprendre facilement. Les cours dans les salles de classe ne suffisent pas si les étudiants du Mandombé n'ont pas la chance de pratiquer leur savoir dans la vie. Donnez-leur la chance de pratiquer continuellement dans le paysage écrit sans avoir le sentiment de devoir faire des études dures. Dans une deuxième étape, le nécessaire pour garder le Mandombé intéressant et attractif à apprendre est de produire des textes intéressants que des gens veulent lire à cause non de l'écriture Mandombé mais à cause de leur contenu. On a vous avez l'exemple de l'anglais ici au pays il y a 30 ans que j'ai vu il n'y avait pas grand intérêt dans l'anglais et maintenant tout le monde a un intérêt ou apprendre l'anglais ou à faire les enfants apprendre l'anglais et ceci ne pas parce que les anglais et les américains sont tellement gentils mais parce qu'on veut participer au savoir publié dans la langue anglaise c'est à dire le savoir qui se cache derrière ce qui est écrit c'est la motivation et la seule motivation valable son texte intéressant et attractif à lire le Mandombé n'a pas grande chance de gagner beaucoup de terrain bien qu'il y aura toujours un petit groupe de gens qui vont continuer mais ici je vois un grand potentiel un grand nombre de gens qui sont capables et motivés de faire le Mandombé un médium courant et je souhaite beaucoup que ça marche merci Sengila Asante Tambouaye merci 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 donc à madame Elma Pache doyen de la faculté des lettres de l'université de Cologne je voudrais demander aux deux autres membres qui sont appelés à faire l'audace de se présenter en leur demandant respectueusement de réduire leur temps d'intervention merci 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 honorables députés et sénateurs excellences messieurs les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire distingués invités messieurs les recteurs de l'université de Kinshasa messieurs les recteurs de l'université de Lubumbashi messieurs les recteurs de l'université de Kisangani messieurs les recteurs de l'université Simo Kimbang camarades étudiants l'événement qui nous réunit ce jour est des tailles voire des grandes tailles il s'agit de l'octroi du titre de docteur honoris causa à monsieur Wabela Diou inventeur de l'écriture négro-africaine Mandombe permettez-nous de commencer notre propos par remercier le Seigneur pour le don précieux de cette cérémonie et ainsi implorer sa bénédiction pour son aboutissement heureux ainsi au nom de la communauté savante basée en province orientale au nom du comité de gestion de l'université de Kisangani que préside le recteur professeur Faustin Toinga Olocundo ici présent et au nom de tous les fidèles kimbanguistes de cette partie du pays nous tenons de prime abord à saluer la grandeur de cette assemblée dont la valeur intellectuelle scientifique et culturelle n'est plus à démontrer nous admirons la sollicitude de son excellence monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire professeur Léonard Machiacomamba pour avoir autorisé l'organisation de cette grande cérémonie qui scelle désormais le décollage du peuple noir sur le plan scientifique et culturel car celui-ci va aussi inscrire son nom au panthéon des races dont les découvertes sont devenues les matières qui décident de la civilisation des uns et des autres Leurs excellences ministres Macker Mwangufamba de l'EPSP et Jean Bocolé de la recherche scientifique méritent ici d'être fleuris pour nous avoir facilité la tâche pendant la période de la plaidoirie qui leur soit due la calvace de vin de palme Nous restons obligés à l'endroit de son éminence Papa Simo Kimmangangani chef spirituel de l'église Kimmangis pour sa bénédiction et son implication personnelle sans lesquelles nous confessons que ce projet demeurerait toujours un mythe à l'actif des comptes de chez nous car c'est en tant qu'initiateur et promoteur de ce projet que nous prenons parole à cette tribune et mérite spécial doit être réservé à l'université de Kisangani à travers sa faculté de lettres et sciences humaines en effet le 1er octobre 2010 à l'issue de la conférence que monsieur Wabela Dupay avait animée à cette faculté pour présenter l'écriture Mandombé à l'auditoire savant de la ville et qu'on pourrait appuyer notre requête le doyen de cette faculté alors le professeur Charles Kumbatou le site à présent linguiste de son état avait pris au nom du comité de gestion qu'il représentait le ferme engagement d'entamer immédiatement le processus conduisant à l'octroi du doctorat honoris causa à cet inventeur notre propos contient quatre points la genèse l'appui l'écriture elle-même est la teneur de notre plaidoirie découvre une écriture elle lui est révélée par Simo Kimmang alors que lui n'avait que six ans depuis qu'il mourait Simo Kimmang il ne s'agit nullement d'une science raciste ou discriminatoire mais bien une découverte scientifique au service de l'humanité tout entière votre appui nous ne sommes pas les seuls à solliciter votre approbation afin d'accorder le titre honorifique à M. Wabelladio et de reconnaître officiellement son écriture certainement en appui à notre plaidoirie il y a eu des déclarations qui ont merveilleusement caressé notre conscience sur ce dossier nous avons retenu celle qui sorte du lot celle du professeur Thomas Kansa qui écrit Wabelladio a rempli les critères d'un savant et mérite le titre de docteur honoris causa du sénateur Lola Kisanga alors ministre de l'ESSU le Mandombe mérite l'appui du gouvernement congolais du chef spirituel de l'église Kimbangu Papa Simo Kimbangu Kyangani qui déclare tout le monde doit apprendre l'écriture Mandombe c'est notre identité celle de l'ambassadeur de la RDC au Portugal qui écrit que l'écriture Mandombe fait l'honneur de la race noire du premier président de la cour suprême de justice de Brazzaville qui déclare que le Mandombe est un grand facteur de développement de nos pays du professeur Pindamukumbi à l'académie de l'ANR c'est à dire l'agence nationale de recherche cette écriture doit être enseignée dans tous les services spécialisés de l'Etat et M. Obeladio doit être prise en charge par l'Etat congolais il mérite le titre de docteur honoris causa enfin la déclaration du docteur Federico Mayor le directeur général honoraire de l'UNESCO je cite nous devons reconnaître cette écriture c'est un patrimoine mondial fin des citations l'autorisation provisoire des fonctionnements du ministère de l'éducation nationale de la RDC en était le signe précurseur excellences mesdames et messieurs au regard de toute la somme de déclarations des témoignages et titres précédemment attribués à M. Obeladio pour son invention et après ces brillantes exposées nous trouvons assez important qu'il lui soit accordé le titre de docteur honoris causa la teneur de notre plaidoirie porte sur l'officialisation de l'écriture négro-africaine et l'octroi du titre de docteur honoris causa à son inventeur M. David Obeladio nous tenons une fois de plus à réitérer nos obligences à votre égard et solliciter votre approbation que vive la RDC que vive l'ESSU que vive l'université de Kisangani que vive l'écriture négro-africaine Mandobe nous vous remercions Merci professeur Thibanga promoteur dernier intervenant avant que nous n'allions pour la délibération je lui demande aussi d'être le plus succinct et le plus précis possible merci honorables députés honorables sénateurs ici présents excellences M. le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire distingués invités à vos titres respectifs mon argumentation prononcée pour justifier l'octroi du titre de docteur honoris causa à M. David de Wabil l'adio pays inventaire de l'écriture Mandobe est intitulée écriture Mandobe une nouvelle invention scripturale négro-africaine pour l'indépendance culturelle et linguistique de l'homme noir l'étude des différents types d'écriture élaborée par l'humanité a constate Christiane Maxilésy un rapport étroit avec celle de civilisation de leur progrès avec lesquels l'écriture s'est développée en d'autres mots nous pouvons dire que toute écriture est liée à la civilisation à la culture à la société dans laquelle elle voit le jour ainsi bien que par principe toute écriture puisse se transcrire en fait des contes n'importe quelle langue elle reste historiquement attachée au peuple auquel appartient son auteur d'où les dénominations des différentes écritures inventées jusqu'à présent j'ai cité écriture chinoise latine arabe égyptienne j'en passe l'invention de l'écriture mandome et les ambitions de son auteur j'ai cité messieurs david wabelladio paï ces fonds écho de celle de messieurs ibrahim nioia j'allais d'ailleurs intituler aussi cette exposé la réincarnation des nioia dans la personne de david wabelladio en 1903 ibrahim nioia roi dit bam un royaume montagnard au caméroum invente une écriture idéographique qu'il nomme bam l'écriture pour ibrahim nioia est une puissance et nous disons qu'il a totalement raison en effet comme elles reconnaissent l'anthropologue anglais jacques goudy et yann watt l'écriture a permis un bon intellectuel dans l'histoire de l'humanité notamment la possibilité de stockage des connaissances qui est bien entendu un premier atout par rapport aux cultures orales l'écriture permet de faire franchir les frontières de temps et de l'espace à y penser elle a la propriété d'être réflexive avec l'écriture il y a la possibilité de contrôler les mots de refaire les phrases de reformuler les idées pour le psychologue Donald l'écriture est l'équivalent d'une mémoire externe collective dont les capacités de stockage sont illimitées pour asseoir son invention et en assurer la vulgarisation les rois Noya va créer une série d'écoles et des ouvrages utilisant cette écriture furent publiée entre autres celui de 600 pages actuellement exposées au musée de l'homme à Paris il instituant un bureau d'état civil où l'on enregistrait les naissances mariage les jugements de tribunal royal était également noté on assistait donc à la connaissance d'une véritable bureaucratie moderne malheureusement en 1931 après la première guerre mondiale les autorités coloniales françaises destituèrent ce roi savant et détruisèrent détruisir plutôt toutes les écoles il fit exilé à Yaoundé où il mourit deux ans plus tard vous vous en doutez cher Auguste assemblé il ne s'agit pas en ce jour du roi de Bamoun mais nous nous interrogeons nous nous interrogeons plutôt si ce dernier n'est pas incarné en David ou Abeladieu les faits sont trop proches les concordances sont trop fortes pour ne pas y penser ainsi l'origine divine de l'écriture mandome soutenue par une religion la création du Sénat centre d'écriture négro-africaine qui rappelle les écoles de New York les sommes curieusement je me suis amusé aussi un peu les sommes et des chiffres constituant les dates de naissance des deux auteurs concordent de façon identique en effet les rois est né en 1876 1 plus 8 plus 7 plus 6 6 donne 22 David et comme on l'a dit en 957 1 plus 9 plus 5 plus 7 donne 22 purismes et je disais que la révélation était divine le roi Nya on lui avait demandé de poser sa main sur une planchette et la main comme on le constatait a cinq lois alors curieusement nous avons les dates qui coïncident avec les chiffres qui sont en fait de base de l'écriture de notre compatriote et c'est là m'a beaucoup interpellé sur le plan spirituel je souligne aussi qu'avant les français il y avait des allemands au Cameroun qui avaient plutôt favorisé et encouragé l'oeuvre de ces rois savants curieusement aujourd'hui dans la salle vous avez remarqué un des membres du jury c'est une allemande faut-il considérer tout ça comme des coïncidences la scientificité de l'invention de notre compatriote est aujourd'hui prouvée par de nombreuses applications qui ont été opérées dans les différents domaines qu'il a exposés l'étude l'écriture plutôt mandombe se présente donc comme un médicament lancé sur le marché après avoir été testé comme un vaccin expérimenté en ces jours du couronnement solennel de cet effort scientifique et l'ensemble de l'auteur il y a lieu de rappeler que sur le marché de la globalisation mandombe ne pas unique produit de son genre il arrive sur un marché très concurrentiel où d'autres écritures sont déjà présentes il nous faut donc des stratégies du marketing soutenu pour éviter au mandom à cette nouvelle écriture négo-africaine le sort malheureux de l'écriture bamour c'est ainsi que de façon solennelle je suis entré de féliciter notre ministre de l'enseignement supérieur universitaire qui a su convaincre je crois le gouvernement congolais pour autoriser ce jour l'octroi donc à l'université de Kinshasa de décerner les titres de docteur au Nolskauza à notre compatriote ceci ce moment-ci n'est qu'un premier pas sur la route de la libération culturelle et linguistique du pays le gros de travail reste donc à faire il s'agit de l'apprentissage de cette écriture dans les différentes institutions d'enseignement du pays public et privé la rédaction des ouvrages en langue congolaise utilisant l'écriture mandom comme le recommande l'université de Cologne je cite l'écriture mandom doit être prise en charge par l'état congolais et doit être enseignée au niveau primaire secondaire et secondaire Sous-titrage FR ?